Cette vidéo est la suite logique de toutes mes vidéos sur le saké. J'en profite pour vous remercier des 2500 visionnements de « Comment faire du saké chez soi » publié en 2014. Donc aujourd'hui, je déguste ma cuvée 2015 de mon saké artisanal que je fais tous les ans depuis 4 ans déjà. En 2013, je m'étais déplacé chez Bertrand-Echel, sommelier, pour déguster ma cuvée 2012. Et j'attends toujours, après le tournage de mon brassage 2014, de la part d'Elodie Fleury, propriétaire des eaux de l'Auby, dont j'avais utilisé son eau minérale tirée de l'eau d'érable pour la confection du saké. Mais à cause qu'André Taillefer, trop occupé avec ses projets à la télévision, n'a pas eu le temps de répondre aux invitations d'Elodie. De toute façon, cette année, je décidais de faire ma propre appréciation de ma cuvée 2015 de mon saké. J'ai utilisé le riz de gratte Ginjo, comme l'an passé, sauf que j'ai décidé de radicalement changer la recette en doublant la quantité de koji. Donc, ce qui permet de doubler le nombre de probiotiques qui vont pour la santé et permet de garder un sucre résiduel. Donc, dans les sakés traditionnels, on utilise un ratio de 25, 100, 160 pour 25 parts de koji, 100 parts de riz et 160 parts d'eau, dont j'ai ajouté 5% d'eau de l'eau biais, contenant une haute teneur en potassium. J'ai décidé de changer le ratio pour 50, 75 et 160, donc en regardant la proportion totale riz et koji par rapport à l'eau. Donc, l'idée m'est venue dans un livre dont on m'a prêté pour... C'est un livre, il y a un grand livre sur les sakés, puis il y avait une recette qui m'intriguait, qui utilisait 100% de koji. Je trouvais que c'était un petit peu exagéré, donc j'ai décidé de juste doubler. Et le koji, ce que ça fait, finalement, ça permet de convertir, c'est un fongus, un champignon microscopique nommé aspergillus orisé, qui permet de convertir l'amidondrie en saccharose, donc un sucre qui va être ensuite transformé en alcool par la levure. Cette année, ma glacière électrique m'a lâché celle qui m'assurait une température constante de 10 degrés Celsius. Et donc, j'ai dû utiliser le frigo pour les températures plus froides, mais c'est un mal pour un bien, parce que le riz que j'utilisais, le grade Ginjo, nécessite des températures plus basses, selon les sites internet de brasseurs japonais que j'ai consultés, contrairement à ce que pense Bob Taylor, qui lui n'est pas d'accord avec ça. Et c'est lui qui m'avait initié au saké en 2011 grâce à son site web. Donc, en abaissant les températures très bas, on permet aux bactéries de ne pas trop se multiplier, donc de ne pas s'emballer, ce qui donnerait un goût amer, comme dans mes sakés des années précédentes, rien qu'à penser au goût du yogourt, donc qui n'est plus amer. Et finalement, cette année, je fais le pari que mon saké va être moins amer, plus fruité, et aussi moins alcoolisé, parce qu'en doublant la quantité de koji, j'ai moins de place pour mettre le riz, donc qui assure moins de riz, moins d'alcool. Et en plus, le riz que j'utilise, le peu de riz, il est de grade Ginjo, donc il y a 40% de la couche extérieure qui est enlevée, c'est ça qui est responsable de la couleur jaune aussi, du fait que le saké est très en haute teneur d'alcool. Et parce que les autres années passées, j'utilisais du riz à sushi, qui lui, il y avait seulement 10% de la couche extérieure qui était enlevée. Donc, pour résumer le processus, j'ai fait une première fermentation, pendant trois semaines, des températures d'environ 4 et 6 degrés Celsius, dans le réfrigérateur. Et ensuite, j'ai pressé le riz, donc j'ai gardé le riz liquide, qui est comme du nigori, du riz liquide blanchâtre. Et j'ai fait une deuxième fermentation pendant deux semaines, dans une chambre de débarra, que j'ai ouvert à la fenêtre l'hiver, à jusqu'à temps que chambre froide, donc à 12 degrés Celsius, à peu près que je maintenais ça. Et ensuite, ça a fait un dépôt, donc ça a fait un liquide semi-transparent que j'ai écarté, et que je l'ai mis dans une autre bouteille, et j'ai rajouté de la bentonite, qui est de l'argile, pour permettre de vraiment finaliser la clarification. J'ai fait ça pendant une semaine, pour stopper le processus de fermentation à environ 2 degrés Celsius. Il ne fallait pas que j'aille en dessous de la limite survie des levures, qui est de moins 2 degrés Celsius. Donc, c'est juste pour stopper la fermentation. Et quand le liquide a été clarifié avec l'argile, je l'ai embouteillé, et j'ai même ajouté de l'argent gonadal, je faisais ça depuis une couple d'années, pour contrôler les bactéries, l'agissant comme des genres de policiers, pour contrôler la surpopulation des bactéries. Et là, étant donné qu'il ne reste plus vraiment de particules de riz, c'est moins dangereux de le laisser à la chaleur, bien, des températures plus élevées, en ayant peur qu'il n'y aura pas de surpopulation de bactéries. Donc, j'ai l'air mis dans la chambre froide à 12 degrés Celsius. Bon, le plaisir peut commencer, parce que j'avais beaucoup de texte à dire, c'était erdu. Donc, j'ai allumé les néons, c'est un éclairage qui est laid, mais c'est nécessaire afin de montrer la couleur du saké. On commence tout au par la couleur. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, c'est comme un orangé, légèrement... La couleur jaune, ça vient de l'amidon, la couche extérieure du riz, même s'il en reste moins. Et finalement, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites bulles. Même, on voit des bulles monter, même sur mon moniteur, j'en vois. Vous voyez, ça, c'est... Quand on ne pasteurise pas le saké, puis on utilise justement des produits frais, on voit la fermentation, le côté gazéifié de la chose. Alors, je vais refermer la lumière. Donc, très belle couleur. Ça fait pas mal d'effervescence, le plus que je pense, qui colle sur la paroi du verre. Mais ça, c'est quand la bouteille, elle vient juste d'être ouverte. Ça ne fait pas ça vers la fin de la bouteille, parce que là, l'oxygène rentre dans la bouteille. On commence ici, je n'ai pas une très bonne odorat, mais il faut qu'on sente vite, parce qu'après, l'odorat est saturé. Non, je ne sens pas tant que ça. Disons que mon odorat fait défaut aujourd'hui. Bon, on va éviter en premier. Première chose qui me vient de venir. On sent bien l'effervescence. Le taux d'alcool, justement, est pas mal baissé. Avant, j'atteignais des 22 %. 18, là. Ça doit être à l'entour de 15 ou 16. On sent l'effervescence. Un petit peu d'amertume, mais pas tant que ça. L'acidité est correcte. C'est comme un vin blanc. Mais ce n'est pas comme vraiment un vin blanc. C'est moins acide. C'est bizarre, parce qu'au début, il est vraiment doux. Puis là, tout de suite, une couple de secondes après, il vient de chercher une espèce de couleur. Ça vient comme colorer. Je ne sais pas comment dire. On sent vraiment les subtils, mais le côté fruité est là, mais pas au point de prendre comme un vin très fruité. on va faire rouler dans la bouche un peu. Non, c'est ça, les mots me manquent. comme je dis, je n'ai pas un spécialiste. Je serais curieux de voir ce que les sommeliers diraient, mais il y a quelque chose là-dedans que je ne sais pas trop c'est quoi. C'est comme des fleurs, mais c'est comme un fruit, mais on ne sait pas trop quel fruit que ce serait. Je vais donner une deuxième chance. On dit toujours que le saké, ça goûte un peu la poire. Mais là, j'irais vers d'autres choses, des fruits, comme plus agrumes, quelque chose comme ça. Je ne pourrais pas dire citron. Peut-être pas vraiment melon. Ça serait plus comme de raser cantaloupe. C'est comme entre deux et trois fruits. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est assez différent des autres sakés de mes autres années. Fait que, comme on dit au Japon, Kampai. Sous-titrage Société Radio-Canada